Aladin est un classique de Disney sorti en 1993 dans nos contrées. Il fait partie de ces films d'animation qui ont relancé la popularité des Disney. En effet, après une période de vache maigre pour les productions de l'oncle Walt, une nouvelle génération d'animateurs s'impose, redorant le blason des grands classiques de Disney termis par le temps. La Belle et la Bête, Aladin et le Roi Lion font partie de ces succès ayant relancé la machine Disney. Bien évidemment, quand un film rencontre le succès, il faut s'attendre à voir débarquer une adaptation en jeu vidéo. Aladin ne fait pas exception. Cependant, son cas est très intéressant, car il a été développé par deux studios différents. Virgin Interactive pour la version Megadrive et Capcom pour la version Super Nintendo. Et cette dernière, même si elle est plus réussie techniquement, sera éclipsée par la version Megadrive. Qui deviendra même un titre incontournable. La raison est simple. La version Megadrive développée par l'équipe de David Perry est beaucoup plus fidèle au film et à son ambiance unique. Il faut savoir que les animateurs de Disney travaillaient main dans la main avec les graphistes de Virgin Interactive. Le rendu est simplement sublime, avec un chara-design et une animation digne du long-métrage. Le souci du détail a été poussé à son paroxysme, puisque même les caméos du film sont inclus dans le jeu. On trouve ainsi Sébastien de la Petite Sirène, La Bête de la Belle et la Bête ou encore Dingo. Mais ça, ce sera à vous de les trouver. Le jeu reprend bien entendu les thèmes du film composé par Alan Menken. Ils sont réadaptés avec le synthétiseur de la Megadrive et le travail de Donald S. Griffin, son designer du jeu, est remarquable. Jouer en entendant Prince Ali, Je vole, Nuit d'Arabie ou encore le fameux rêve bleu au staff roll renforcent encore plus l'immersion. De plus, les compositions originales se fondent sans souci dans l'ensemble musical d'Aladdin. Et le Arabian Rock ou le Rock Ride, tout comme les Yer d'Aladdin quand il y a midi, resteront longtemps dans les mémoires. Le jeu fait bien entendu quelques entorses au scénario du film, mais c'est bien normal. Aladdin se retrouve donc affublé d'une arme, un cimetère pour être précis tout au long du jeu. Alors que dans le film, il doit le porter 15 secondes tout au plus. Il peut aussi lancer des pommes, mais celles-ci ne sont pas infinies. Les niveaux ne suivent pas forcément la logique du long métrage, mais ils restent cohérents et font parfois office de scénarios alternatifs. Ainsi, on se retrouve à aller chercher les deux moitiés du scarabée d'or, ou encore dans la lampe magique, un niveau complètement surréaliste. Le niveau du tapis volant se démarque aussi des autres, car il joue sur le stress et la pression, pour prendre une dimension inhabituelle dans ce type de jeu. Une scène d'anthologie qu'il faut absolument expérimenter, surtout si on est fan du film. Aladdin fait partie de ces jeux qui dépassent le stade de la simple adaptation, allant même jusqu'à obtenir le statut de jeu culte. Virgin Interactive a su s'imposer avec ce titre, devenant alors le studio attitré des adaptations de films disneyens. Jusqu'à la création de Disney Interactive, qui adaptera alors toutes les licences de la firme. Toujours est-il qu'Aladdin est un bon jeu avec ou sans sa licence. Sans renouveler le genre, il en maîtrise les moindres mécanismes. Sa popularité était telle que le jeu s'est retrouvé en bundle avec la console. Mais en plus, il a connu des portages sur NES, empiétant ainsi sur le territoire de Capcom, alors spécialiste des adaptations disney sur consoles Nintendo. Aladdin faisait partie de ces jeux qui faisaient hésiter le jeu entre la Mega Drive et la Super Nintendo, à l'époque plus aguicheuse. Sous-titrage Société Radio-Canada